Voici des lecteurs de Corse Matin. Le quotidien régional en a de moins en moins car Corse Matin, comme toute la presse écrite nationale, connaît une crise de diffusion. Une hémorragie des ventes et des résultats d'exploitation qui inquiètent jusqu'aux salariés. Un communiqué interne signé par une inter-syndicale est parvenu à notre rédaction. Il fait suite au dernier comité social de l'entreprise. Les syndicats n'ont pas voulu le commenter. Milliers décrient une situation financière déficitaire. 1,9 million d'euros en 2018, 2,6 millions d'euros prévus pour 2019. Un plan de redressement est en cours, mais pour la direction, il ne s'agit pas d'un plan social. Il y a des gens qui ont manifesté leur souhait de partir, de quitter l'entreprise compte tenu de leur âge et de la carrière qu'ils ont fait dans le journal. Nous allons discuter avec ces gens-là pour éventuellement voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut faire des ruptures conventionnelles pour réduire notre effectif ? Anthony Perrino est désormais le directeur général de Corse Presse. Il n'en est plus le PDG. C'est Jean-Christophe Cerfati, le PDG de la Provence, ami de Bernard Tapie, qui a repris le poste. Faut-il y voir un désengagement des actionnaires corse ? Le fameux consortium d'entrepreneurs, patron de la corte sigalienne, arrivé il y a tout juste un an au capital du journal avec 35% des parts. Nous nous gardons la direction générale, donc c'est pas un désaveu, c'est pas une marche arrière, c'est juste que d'un point de vue capitalistique, étant majoritaire, il est normal qu'il soit dans l'organe directeur. Le consortium avait prévu d'augmenter ses parts à 65% du capital cette année. Il le fera, mais à hauteur de 49% seulement. 10 salariés auraient fait part de leur volonté de partir. Il en faudrait trois fois plus pour réussir le redressement. Et surtout, de 40 000 exemplaires en 2014, le tirage est tombé à 27 000 aujourd'hui. Le titre doit à tout prix trouver les moyens d'enrayer la chute des ventes.